Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est vrai quand même que le titre de la vidéo, bon, je ne suis pas sûr que vous allez vraiment vraiment bien, mais aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire si jamais vous avez été piraté. Donc aujourd'hui je vais me mettre dans la peau d'une personne qu'on a piraté, bien sûr on ne m'a pas piraté, c'est difficile de me pirater, je ne dis pas que c'est impossible de me pirater, mais c'est très très difficile. C'est difficile de pirater une personne qui respecte un certain nombre de règles. Donc les amis, aujourd'hui comme je l'ai dit, je vais me mettre dans la peau d'une personne qui a été piratée et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir remédier, bon, pas vraiment remédier parce que c'est qui est su, vous ne pouvez presque pas récupérer l'argent. Même si en fait vous avez l'adresse de la personne, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas récupérer votre argent. Combien de fois d'abord quand vous faites par exemple juste une erreur de transfert, vous ne pouvez pas récupérer quand vous faites une erreur de transfert, à faute raison si c'est un piratage, donc si c'est un piratage, vous pouvez complètement oublier votre argent. Donc on va voir comment est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit se comporter dans ces différentes situations là, parce qu'en fait les hacking vont différer. Il y a des hacking qui sont très graves, il y a des hacking qui sont mineurs, vous pouvez par exemple juste perdre quelques dizaines de dollars en Shiba Inu par exemple, ou bien perdre juste une partie et tout. Donc il y a des hacking qui sont vraiment mineurs et il y a des hacking qui sont très très graves. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on doit se comporter dans chacune des situations. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas les gars, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne la vidéo sécuritaire du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais en introduction, si jamais vous avez été piraté, donc si votre argent, ou bien vos différentes crypto-monnaies ont disparu de votre portefeuille, alors c'est sûr à 98% que vous ne pouvez plus récupérer cela. Les deux pourcents restants, c'est peut-être lié à une erreur. Ça peut par exemple être une mauvaise comptabilisation de la part de votre fournisseur, de la part par exemple de trosses wallet ou autre, et par la suite, vous allez voir que vos tokens vont revenir. Mais si ce n'est pas le cas, si vous avez vraiment été piraté, alors comme je disais en intro, c'est impossible de pouvoir récupérer votre argent. C'est impossible. Comme je vous l'expliquais, même lorsqu'on fait juste une erreur, on ne retrouve pas l'argent. A forte raison quand c'est quelqu'un qui l'a volé, quand l'argent est parti de façon consciente sur le portefeuille d'une autre personne. Donc là, c'est très compliqué. Maintenant, si vous avez été piraté, il faut au moins sécuriser. Il faut d'abord savoir c'est quel type de piratage et là maintenant sécuriser votre portefeuille. Donc maintenant, voici comment est-ce que vous, vous devez vous comporter quand vous avez été piraté, quand votre portefeuille a été piraté. Vous devez d'abord vous poser la question, pourquoi ça a été piraté ? Bon, d'où vient la source du piratage ? Est-ce que ce n'est pas plutôt vous qui êtes allé donner vos différents tokens à quelqu'un ? Ça veut dire que vous êtes parti connecter votre portefeuille. Par exemple, vous avez participé à un airdrop ou bien vous avez vu un projet quelque part, vous a dit acheter ceci ou bien mettez votre portefeuille ici là pour gagner ceci ou bien gagner cela. Et vous avez mis votre portefeuille par la suite. Vous vous êtes rendu compte qu'on a vidé votre compte ou bien que vos tokens ont disparu. Donc si c'est après une manipulation sur un site externe que vos différents tokens ont disparu, alors là, c'est juste du scam. C'est un scam, on vous a scammé, une personne vous a arnaqué en fait. Une personne vous a arnaqué, donc ce n'est pas vraiment un piratage. Ce n'est pas vraiment un piratage, mais c'est juste une arnaque. On vous a scammé quoi. Donc vous avez transféré sans le savoir votre argent à quelqu'un. Et quand vous êtes dans cette situation là, je dirais que ce n'est pas vraiment très grave. Bon, c'est vrai que vous pouvez avoir perdu tous vos différents tokens de je ne sais pas quoi, peut-être Ethereum, vous pouvez avoir peut-être 10 000 Ethereum et vous avez perdu tous vos 10 000 Ethereum. Donc là, c'est vraiment grave. Mais je dis en fait que ce n'est pas grave, pourquoi ? Parce que vous pouvez encore conserver votre portefeuille. Votre portefeuille n'a pas été piraté, mais c'est juste un scam. Vous avez transféré de façon inconsciente votre argent sur une autre adresse. Donc là, vous devez simplement plutôt faire attention dans le futur. Pendant le futur, soyez plus attentif quand vous voulez faire une transaction. Soyez plus attentif, ne participez pas à des concours bizarres et tout avec votre adresse principale. S'il y a une compétition de airdrop et tout, vous pouvez créer une adresse secondaire pour participer à cette compétition là. Ou bien pour faire je ne sais quoi, vous pouvez très très bien créer une seconde adresse et blaguer avec. Si on peut dire ainsi, vous pouvez créer une deuxième adresse et blaguer avec. Maintenant, le cas le plus difficile, c'est quand vous n'avez rien fait. Donc vous n'avez rien fait et vous commencez à voir vos différentes crypto-monnaies disparaître de votre portefeuille. Vous n'êtes pas parti par exemple sur un site bizarre, vous avez fait surtout vos différentes transactions sur PancakeSwap par exemple. Ou bien sur des plateformes assez reconnues. Ou bien vous avez participé en fait à des projets assez reconnus. Vous avez par exemple acheté du Bitcoin, de l'Ethereum, du Shiba Inu. Et demain, vous remarquez que bon, vos différentes Ethereum sont en train de diminuer. Ou vos différentes Bitcoin sont en train de diminuer. Ou vos Shiba Inu sont en train de diminuer. On sait par exemple que le nombre de tokens que vous possédez en Bitcoin ou bien en Shiba Inu ne vont pas varier. Ça ne va pas varier. Ce n'est pas par exemple assujetti à une variation pour chaque transaction effectuée. Dans chaque transaction qui sont effectuées, vous n'avez pas une cote part qui sont reversées sur votre adresse et tout. Donc normalement, ça devrait être fixe. A part si vous avez par exemple souscrit à un service de stacking et tout. Mais sinon, ça devrait être fixe. Donc si vous avez des tokens ainsi qui devraient normalement être fixes, qui ne devraient pas vaciller et tout. Vous vous rendez compte que les tokens sont en train de disparaître. Aujourd'hui, c'est, je ne sais pas, c'est 15 centimes ou bien c'est 10 millions de Shiba Inu qui disparaissent. Ou bien c'est 5 millions, ou bien 200 000, ou bien 100 000, ou bien simplement 10 000 pièces de Shiba qui disparaissent et tout. Là, dans cette situation-ci, c'est vraiment très grave. Là, c'est extrêmement grave. Il y a deux possibilités. Soit en fait, c'est votre application qui a des soucis. Dans votre application, ça peut être TrustWallet. Je me rappelle à l'époque, il y avait un souci avec TrustWallet et le projet SafeMoon. Je crois que si je ne me trompe pas, ça peut vraiment arriver. Mais généralement, ça ne sera pas d'un ordre assez, assez grand. Ça ne sera pas d'un ordre d'un million de tokens. Ça sera juste des centimes. Ça sera vraiment très minime, quoi. Ça sera vraiment très minime. Généralement, c'est un problème lié à la comptabilité. Il y a la fonction, en fait, de comptabilité qui est derrière l'application en question. Qui peut avoir un peu des bugs. Mais généralement, tout revient dans l'ordre quelques jours ou bien quelques semaines après. Maintenant, ça peut arriver que tout ne revient pas dans l'ordre. Que même un jour, deux jours après, ça ne revient pas dans l'ordre. Vous voyez très bien que vos tokens. Mais ce qui est sûr, si vous voyez un gros montant qui disparaît directement. Donc, si un gros montant disparaît directement, vous devez vous alarmer. Ça peut être que l'application toujours, mais généralement, ça sera vraiment un piratage. Généralement, ça sera un piratage. Comme j'ai dit, vérifiez bien qu'il ne s'agit pas de la première situation. Donc, vérifiez bien qu'il ne s'agit pas, en fait, de la première situation. Donc, que ce n'est pas vous qui êtes allé sur un site et avez déposé votre adresse dessus. Et ensuite, vous allez effectuer une transaction sans savoir. Ce qui est sûr, ce n'est pas toujours immédiatement après l'opération que les tokens peuvent disparaître. Parfois, ça peut prendre même 24 heures, 12 heures, 2 jours, 3 jours et tout. Parfois, ça peut prendre du temps avant que la transaction soit effectuée. Donc, vous pouvez par exemple aller sur un site, effectuer une transaction. Et après, penser que bon, la transaction, en fait, ça n'a pas pris et tout, ça n'a pas abouti. Alors que la transaction est toujours en cours. La transaction est toujours en cours. Et ça prend 2-3 jours avant d'être exécuté sur votre compte. Donc, il faut bien vous rassurer que dans les semaines, disons dans une semaine, il y a une semaine environ, vous n'avez pas effectué d'opération bizarre sur un site externe ou bien sur je ne sais pas quoi. Donc, vérifiez bien. Donc, maintenant, si après les différentes vérifications, vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait, que ce n'est pas normal du tout, alors là, vous pouvez être victime d'une attaque. Ça peut être une attaque qui a été faite sur votre compte. Maintenant, vous devez vérifier quel type de crypto-monnaie est en train de disparaître. Généralement, sur votre portefeuille, vous pouvez avoir plusieurs crypto-monnaies. Vous pouvez par exemple avoir du Bitcoin, de l'Ethereum, du Shiba Inu. Si c'est une crypto-monnaie de façon particulière, si c'est un projet de façon particulière, soit, par exemple, le projet-là, c'est un scam, soit le projet en question, ce n'est pas un bon projet du tout, c'est un scam, ce n'est pas très bien géré, vos tokens sont en train de disparaître et tout, ce n'est pas vraiment bien géré, quoi. Donc, soit c'est ça, soit en fait quelqu'un est en train d'extraire vos différents tokens. Donc, quand c'est ainsi, vous vérifiez si les autres tokens sont intacts, si le nombre sur les autres tokens sont intacts. Donc, on n'a pas, par exemple, la personne qui est en train d'extraire vos différentes crypto-monnaies n'a pas encore retiré, par exemple, vos Bitcoins, dont je prends le cas. Vous avez plusieurs crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum et Shiba Inu. Vous vous rendez compte que c'est simplement le Shiba Inu qui est en train de diminuer, le reste, c'est une tarte, quoi. Donc là, votre port de feu de façon générale n'a peut-être pas encore été piraté. Ça peut être lié au projet, là, en question. Ce que vous pouvez faire d'abord, c'est quoi ? C'est modifier toutes les différentes paramètres de sécurité de votre application. Ce que moi, je conseille généralement, c'est vider les caches de l'application, désinstaller l'application et maintenant, redémarrer le téléphone, réinstaller l'application et importer votre portefeuille à nouveau. Vous importez le portefeuille, vous voyez s'il y a changement. Si maintenant, après la réinstallation du portefeuille sur le téléphone, vous constatez après que les tokens continuent de disparaître, ce que je vous conseille de faire, c'est en fait de transférer les tokens qui sont en train de disparaître en question sur une autre adresse et si possible, sur un autre téléphone. Vous pouvez très bien en fait aller créer une autre adresse sur Metamask, sur un autre portefeuille, sur une autre adresse en fait, depuis un autre appareil. Faites-le sur un autre appareil, faites-le vraiment sur un autre appareil. Vous pouvez même toujours créer sur une plateforme centralisée comme par exemple Coinbase ou bien Binance et tout et ensuite vous transférez votre token dessus. Vous transférez en fait le reste dessus et généralement ça va résoudre le problème. Ou bien depuis votre portefeuille en question, vous pouvez convertir cela en USDT, donc convertir le projet en question en USDT et le conserver. Et maintenant, si vous remarquez par exemple que les Shiba Inu sont en train de disparaître, les Bitcoins sont en train de disparaître, donc toutes les différentes crypto-monnaies qui sont présentes sur votre portefeuille sont en train de disparaître. Ça veut dire qu'une personne a pris possession de votre portefeuille. Ça veut par exemple dire qu'une personne a votre adresse privée. Et c'est terminé. Quand une personne a votre adresse privée, ça veut dire qu'elle a votre portefeuille. Donc là les amis, c'est dommage. C'est très très dommage. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Tout ce qui est seulement bien, c'est que la personne n'a pas encore vidé. Parce que lorsqu'une personne a votre clé privée, en un clic ou bien d'une transaction, la personne peut vider le compte. La personne peut vider le compte sans souci. Donc si la personne n'a pas encore vidé tout le compte, ça veut dire que peut-être la personne a un petit blocage quelque part. Ça veut peut-être dire aussi que la personne n'a pas encore accès à votre clé privée, mais la personne a accès à votre portefeuille. Et là, ça peut par exemple être par le biais d'une application Expion qui est sur votre téléphone. Et ce que vous devez simplement faire, c'est quoi ? C'est changer, c'est effacer l'application en question sur votre téléphone et l'installer ailleurs. Si vous avez par exemple l'habitude de vous connecter derrière votre téléphone ou bien sur votre téléphone, vous devez simplement changer. Essayez maintenant de vous connecter sur votre PC depuis un navigateur privé. Depuis un navigateur privé, pour ne pas avoir de soucis également sur le PC. Donc vous, vous connectez en fait depuis votre PC et vous voyez si le problème persiste. Bien sûr, il faut supprimer l'application sur votre téléphone, vider les caches de l'application sur le téléphone et supprimer l'application. Vous utilisez maintenant votre portefeuille depuis un autre dispositif. Si vous remarquez qu'il n'y a pas de soucis, ça veut dire que le problème, c'était votre téléphone. Ça veut dire quand même que je suis en train de fournir beaucoup d'informations au même moment, mais vraiment prenez la peine de bien les suivre. Prenez la peine de bien suivre tout ce que je suis en train de dire car ça peut vous aider, ça peut même vous sauver. Donc supprimer l'application de votre téléphone. Et si par la suite, vous remarquez qu'il n'y a plus de soucis, donc si depuis votre PC, vous voyez que non, tout fonctionne normalement, ça veut dire en fait qu'il y avait une application espionne sur votre téléphone. Ce que vous pouvez faire maintenant pour réutiliser votre téléphone, c'est quoi ? C'est simplement refaire votre téléphone. Donc vous réinitialisez en fait le téléphone pour effacer toutes les différentes possibilités de virus sur votre téléphone. Vous réinitialisez, vous modifiez tous les mots de passe sur votre téléphone et tout. Et également sur l'application, vérifiez toujours d'avoir configuré l'empreinte digitale sur l'application TrussWallet ou bien Metamask et tout. Configurez l'empreinte digitale si possible, une nouvelle couche de mots de passe. Configurez également si possible une deuxième couche de sécurité. En partant par exemple sur les paramètres, vous pouvez avoir accès à ces fonctions-là. Maintenant, si vous remarquez, donc après avoir changé de votre téléphone vers votre PC, il y a toujours ce problème-là, alors la personne a pu entrer en possession de votre clé privée. Alors tout ce qui vous reste à faire en fait, c'est quoi ? C'est de rapatrier tous les différents tokens qui sont encore présents sur votre adresse. Donc vous créez une deuxième adresse et ensuite vous rapatriez vos différentes crypto-monnaies dessus. Malheureusement, c'est la seule chose à faire. Vous ne pouvez pas modifier votre clé privée. Vous ne pouvez pas malheureusement modifier. Bon, pour l'instant, vous ne pouvez pas modifier votre clé privée. Donc vous devez simplement transférer le reste qui est encore là, qui est encore présent sur votre adresse vers un autre portefeuille. Et maintenant, faire plus attention. Mettre tous les différents mots de passe qu'il faut mettre. À 80% des cas, la faute vous reviendra. À 80%, la faute vous reviendra. À 80%, c'est vous qui allez aller sur des sites bizarres et connecter votre adresse dessus. Généralement, c'est vous. Généralement, la faute viendra de vous. Généralement, c'est vous qui allez consulter des sites bizarres depuis votre téléphone. Et c'est différent si nous avons installé des virus sur votre téléphone. Et je vous renvoie aussi pour la suite sur la vidéo que j'ai faite pour sécuriser vos portefeuilles. Donc comment sécuriser au maximum ces portefeuilles. Je vais laisser le lien de la vidéo qui va apparaître là à gauche ou à droite de l'écran. Pour vous montrer comment sécuriser au maximum ces portefeuilles. Donc la vidéo aussi était pour vous montrer comment est-ce que vous devez vous comporter si jamais votre compte a été piraté. Donc pour sécuriser maintenant au maximum votre portefeuille, je vous renvoie vers la vidéo que nous avions faite à ce sujet. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. J'espère vraiment que j'ai touché tous les différents points. Si ce n'est pas le cas, mettez en commentaire, posez vos différentes préoccupations en commentaire. Je serais ravi de vous apporter une solution si jamais je l'ai. Donc je serais ravi de vous aider. Donc les amis, on va simplement se reprendre très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501